A partir d'aujourd'hui jusqu'à Parachat Mishpatim, on entre dans une période qui s'appelle la période de Yemeha Shuvavim, les jours de Shuvavim. Alors Shuvav en évreux veut dire rebelle. Alors quel rapport à la période des rebelles ? Alors Shuvavim, c'est les initiales des Parachats, depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. Donc le Shem, c'est Shemot, Wa Wa Era, Bet Bo, Bet Beshalach, Yud Yitro et même c'est Mishpatim. Alors on va dire, je vais vous lire le passage qui est marqué dans le Choc L'Israël d'aujourd'hui, la partie Moussad. Yemeha Shuvavim, we'oz hadaram ni emnu me'od. Omerbet haram ni gâchim et la Shem la Shuv mechatot ni'orim, hachir pagmou bi'od berit kodesh. Alors il dit que c'est cette période-là, Yeme Shuvavim, ils sont très très importants. Hier on l'a expliqué dans son texte et chiffres, ils ont pratiquement la même force que le mois d'Elul. Le mois d'Elul c'est une période de Teshuvah, c'est une période dans laquelle Al-Tadouche Baruch il est prêt à écouter toutes nos prières, il est prêt à effacer toutes les fautes qu'on a faites. Alors pendant cette période-là, il dit que c'est important que l'homme efface Teshuvah. Il dit que c'est propagé dans le monde entier, marbet haram ni gâchim et la Shem la Shuv mechatot ni'orim. Alors c'est quoi la faute la plus grave et sur laquelle c'est propice de la pardonner, on l'appelle hatot ni'orim, la faute de la jeunesse. Ça veut dire, Alors il dit, Alors maintenant, si quelqu'un pendant cette période, il essaye de prendre les choses en main, il fait des efforts de faire Teshuvah, Ah c'est parlé aussi, alors on va parler de Bezat Hashem dans la suite de Ta'anidibourg, c'est passé une journée entière sans parler, faire Teshuvah et sa puissance. Mais il y a aussi le fait que l'homme, il essaye de changer son comportement. Il montre à Kadosh Barucho que j'ai envie de changer, j'ai envie de me corriger, j'ai envie d'évoluer dans Haqad Hashem. Là c'est très important. Il dit aussi, Malheureusement l'homme, on a la bouche, la parole facile. L'homme souvent, Oui, je fais un vœu de ne pas faire telle et telle chose, ou je vais faire telle et telle chose, et des fois on se retrouve dans des conditions qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Alors il dit, Malheureusement, quand quelqu'un il prend sur lui, il fait un nèdre, il fait un vœu, il ne le respecte pas, il dit, c'est très mauvais. Alors il faut être menatsel, il faut profiter de cette période que la personne, elle essaye donc de s'efforcer et de progresser. Il a parlé un petit peu de ça, mais il a soulevé, il a soulevé surtout ce qu'on a parlé vendredi soir, l'anien, de cette période-là, donc du 24 jusqu'au 31 décembre. C'est vrai que bon, ces défaites, ce n'est pas pour l'armée israélienne, mais malheureusement, le problème de l'assimilation, c'est que les gens, parce qu'ils vivent dans un pays, ils ont l'impression que, puisqu'on vit dans un pays, on doit faire la même chose. C'est vrai qu'il faut respecter les lois du pays, il faut respecter les habitants du pays, mais il n'y a aucune raison qu'un juif, il va commencer à faire certaines fêtes qui ne sont pas que le judaïsme, on n'en a pas parlé. Et surtout que malheureusement, c'est que certaines choses, ils se sont faites, des fois même, contre l'armée israélienne, dans le passé. Et malheureusement, suite à ces fêtes-là, il y a énormément de problèmes d'assimilation. Ce soir, c'est le 31. C'est vrai, certains pourront dire, voilà, c'est Rosh Hashanah, la bouteille, c'est on essaie de voir. Si on pose la question, oui, quoi, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour de l'an, d'accord, c'est le début de l'année. On essaie un petit peu de poser la question, c'est quoi, on va dire, c'est quoi, disons, le but de jour de l'an. J'ai posé la question hier à quelqu'un, il m'a dit, c'est vrai, il a donné une réponse, moi, lui, ce qu'il m'a répondu, ça reste quand même valable. Et ça, mais j'ai vu ça dans l'agmara. Vendredi soir, je vous ai montré comment l'agmara, elle parle des périodes de l'année qui peuvent être un petit peu similaires à ce qui se passe. Il m'a dit, pourquoi on fait la fête ? Parce que maintenant, les journées vont être longues, ils vont se prolonger, donc ça donne la lumière, ça donne la joie. C'est vrai, ça c'est marqué dans l'agmara, et c'est pas faux ça. C'est-à-dire, c'est vrai, bon, c'est une simha, mais rabotai, est-ce que les fêtes qu'on les fait, c'est ça leur récence ? Pas du tout. Alors on va, et on fait, c'est rabotai, on va laisser un petit peu de comparer, Rosh Hashanah et le Tichum Karet de réveillon. D'accord ? C'est un Tichum Karet. D'accord ? Reste ta nuit, à ne pas dormir. Rabotai, quel rapport ? Ambel Israël, il sait qu'à Rosh Hashanah, il va nous juger. Alors c'est la Tichum va essayer, donc comment on dit, faire un bilan de ce qu'on a fait dans le passé. Et bien mais, c'est quoi le sens d'un anniversaire ou le sens de deux jours de l'an ? Est-ce qu'on va dire qu'on est content parce qu'on a enterré une année ? C'est quoi ? Maintenant ce soir, donc tu fais une année, ça veut dire ça y est, tu vas faire une année de ta vie. Alors l'autre, il te dit non, moi je fais la fête parce que Baruch Hashem, j'ai vécu et j'ai gagné une année dans ma vie. C'est vrai. Maintenant c'est quoi le but de faire la fête ? Comme on dit, c'est par exemple qu'on arrive à l'âge de 70 ans. Alors selon certains, il faut faire Cheikhiano, certains, ils vont faire Mitzvah, après, bon, en tous les cas, en tous les cas, c'est vrai, ça peut avoir toujours un sens. Mais le sens, il faut qu'il soit positif. L'homme se dit, maintenant, moi je sais, on a entamé une année, il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai fait tout le nombre de cette année-là. C'est qu'on dans le commerce. Alors il y a la période de bilan, alors on a un expert comptable, il va prendre, il va voir tout le travail qu'on a fait, il va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on a gagné, on a perdu, ainsi de suite ? Et à travers ça, l'homme essaie de s'améliorer, d'arranger dans ses affaires. C'est pareil aussi pour la botaille. Quand un homme, il arrive dans une période, ce n'est pas des moments dans lesquels on va dire c'est-à-dire on fait ce qu'on veut. D'accord, l'homme, c'est marqué, c'est bien, mais la simha aussi, elle a ses limites, elle a ses barrières. Et bien la tachem, donc surtout, comme on a dit au début, donc c'est une période pour nous en Israël, c'est une période très importante. C'est la période, alors en Israël, vous savez ce qu'ils font aujourd'hui ? Parce que malheureusement, l'influence extérieure, elle a touché partout, même en Israël, malheureusement en Israël, bon, il y a des gens qui ne sont pas jugés, mais malheureusement, il y a aussi des jugs qui sont touchés derrière ça. Alors qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans les synagogues, ils essayent d'organiser des journées puisque c'est un jour férié, alors les gens, ils ne travaillent pas, alors tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Toi, toute année, tu dis, je ne peux pas venir au Betamidrash étudier parce que je travaille. Et c'est vrai, c'est une punition qu'il a reçue à Adam, tu dois travailler, d'accord ? L'homme, il travaille, mais maintenant, quand tu as le temps, pourquoi tu ne vas pas travailler, et je suis mort au Betamidrash, c'est ça la chokhmah, c'est ça la force et ce qu'on appelle les natse les tasmanes, c'est, comment dire, donc exploiter son temps. Et bien, quand l'homme, il fait ces efforts-là, il montre à Hachem, Hachem, voilà, pour menager la possibilité, je fais le nécessaire, bien, il aura tous les bras hauts. Amen, Génération. Merci. 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 Merci.